SIDU est un logiciel de visualisation 2D développé en HTML5 qui permet de placer à la demande des points d'information sur une carte 2D mais aussi sur n'importe quel support, qu'il s'agisse d'une photo, d'un croquis, d'un plan d'architecte, d'un plan ancien, etc. Pour vous faire comprendre son fonctionnement, je vous propose de vous montrer deux démonstrations. La première, il s'agit de l'île Saint-Louis et nous avons implanté des points d'information ou des balises sur un plan turgot du XIXe siècle. On peut accéder aux points et les identifier par une photo en cliquant sur chaque balise mais on peut aussi aller chercher par exemple un point en recentrant la carte autour de la balise et là je vais avoir la possibilité de voir des photos, d'aller voir une vidéo. L'hôtel Lambert, l'un des plus beaux hôtels particuliers de Paris, dessiné par l'architecte Levaux, XVIIe siècle, l'architecte de Versailles qui l'avait construit pour lui-même. On peut aussi aller voir par exemple l'église Saint-Louis en Lille et là en fait on a la possibilité de voir des photos également, de voir des panoramas, de voir une vidéo. Dans les liens on a accès à un site mais on a aussi accès par exemple à un street view de Google qui permet donc de se promener dans la rue, d'aller repérer les lieux. Pour donner un autre exemple, nous avons également fait une présentation pour un artiste qui s'appelle Tonk et qui permet de présenter l'ensemble de son travail parce qu'il fait beaucoup de choses différentes, il fait des chansons, il fait de la BD. Donc on peut aller voir de cette façon-là, à chaque fois au travers d'une visionneuse des images. On peut aller chercher ces informations via l'index de recherche aussi. Donc on peut aller voir par exemple les animations qu'il a faites. Voilà, ici on a une vidéo avec un showreel par exemple. On peut aussi aller voir des expositions. Donc en réalité, si vous voulez, l'idée c'est de pouvoir faire une gestion de médias, une gestion de ressources au travers d'une visionneuse, en la positionnant chaque fois sur un plan ou sur un support.